On est arrivé à plus de 702 000 téléchargements à date, donc en l'espace de trois mois. La solution a été lancée, le service a été lancé en fin août. Comme je vous ai dit, le recrutement se fait essentiellement via les réseaux sociaux, parce qu'on a mis en place pas mal d'actions, notamment pas mal d'actions push, de call to action, qui incitent les interlottés utilisateurs à télécharger l'application, que ce soit via YouTube ou Facebook, sans oublier bien sûr la campagne de communication sur les médias traditionnels, notamment l'affichage, la télé, la radio, la presse écrite aussi. 40% des utilisateurs proviennent justement de l'étranger. Donc cela confirme que la SNRT est dans le cœur de sa mission de service public, puisqu'elle permet justement cet accès à son contenu à travers justement une solution accessible en toute mobilité et multi-écran. Donc vous pouvez utiliser ou accéder à l'application plutôt au service aussi bien sur le site que sur l'application des gens, et aussi bien sur un smartphone qu'un laptop normal, qu'une tablette.